... Ici, c'était une filature qui a été un peu connue, qui a eu son or de gloire, qui était la teinturerie tamboise. On s'est montré intéressé par ce lieu. Et puis, pendant trois ans, presque trois ans, on a travaillé pour en faire ce qui est là, qui est devenu maintenant le théâtre de l'écho du Robec. Pourquoi le co du Robec ? Parce que notre troupe, d'avant, s'appelait le théâtre de l'écho. Et le Robec, le théâtre du Robec, pour les vieux Rouennais, ça a été un lieu de culture, où les gens ont vu des tas de choses éclore. Et de ce théâtre du Robec est né le théâtre des Deux Rives, est né Maxime Gorky, qui est maintenant la foudre. Tout, ça a été le théâtre mère. Et nous, on a amené, on s'est dit, on va être un peu l'écho de ce Robec. La pièce que vous venez de voir, ça fait partie de nos envies de théâtre. Donc, c'est la première des raisons. C'est de pouvoir montrer du travail, de recherche, des comédies, des pièces pour enfants. Alors, d'abord, on se définit comme passionné de théâtre. On disait aux enfants de ne pas regarder les rames. On voudrait que ça soit un lieu où on ait le sentiment qu'il se passe des choses, qu'il y a de la création, qu'il y a de la vie. Faire en sorte qu'ici, ça ne soit pas uniquement un lieu de consommation, mais qu'il y ait un esprit un petit peu différent. Il y a un petit air, un petit parfum où les gens se sentent bien et ont envie de revenir. Alors, il me semble qu'au bout de deux ans, on a déjà des gens qui ont découvert, qui sont des fidèles, qui commencent à se dire, tiens, l'écho du Robec, c'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada